Visite du nouveau centre Horticole A l'occasion de l'ouverture du nouveau centre Horticole Avenue de l'Auverchy, la Commune Nouvelle d'Annecy proposait des visites les samedis 7 et 28 octobre au grand public. Par groupe de 15 personnes, les animatrices du centre Horticole Anne-Laure et Valérie ont présenté ce nouvel équipement qui répond aux normes haute qualité environnementales. Les anciennes serres municipales d'Annecy dataient des années 60. Elles n'étaient plus adaptées aux techniques de production modernes. Ce nouveau bâtiment de 5700 m2 accueille des serres équipées d'une chaufferie bois produisant de l'eau chaude pour le système de chauffage. L'eau de pluie est récupérée puis filtrée pour l'arrosage et les systèmes de régulation de la chaleur, de l'arrosage et de l'aération sont entièrement automatisés. Chaque chrysanthème a été posé à la main et l'eau qu'on déclenche de là-bas. Donc ça c'est pareil, on peut le faire manuellement ou diriger par l'ordinateur. Et après chaque chrysanthème est alimenté là, par la petite aiguille là. La ville d'Annecy a choisi de poursuivre une politique de production interne, ce qui permet de s'assurer qu'aucun pesticide n'est employé. Ce centre Horticole fournira les 6 communes déléguées en fleurs et plantes. L'équipement a livré sa première production ce mois-ci. Vous commencez à voir dans vos centres-villes les premiers chrysanthèmes produits dans cette nouvelle serre. Les 136 agents des espaces verts de la commune nouvelle travaillent en ce moment sur ces plantations. Une production qui a nécessité un long travail en amont. On fait nos boutures, on part de la bouture jusqu'à l'arrivée ici, en gros pot comme ça, il y a deux rempotages entre temps. Et c'est pratiquement 10 mois d'où on doit intervenir sans prise en place. C'est des gros fuls. 15 jours, 3 semaines et une semaine si tout va bien, et une semaine si tout va mal. C'est des gros fuls. On espère donc que le gel n'arrivera pas trop tôt cette année. La visite s'est terminée dans la serre pédagogique où les animatrices recevront du public, notamment les scolaires, pour des ateliers. Les visiteurs étaient ravis de cette visite. Très lumineux, très propre, très... Là-bas c'était tout découvert, tandis que là c'est tout fermé, c'est tout rangé, tout électronique, c'est magnifique. Justement avant c'était un ancien quartier avec les anciens abattoirs. C'est vrai que c'est un endroit triste, mais là justement, ce côté-là, très volumineux, très clair, je pense que ça va être chouette. En plus on a été très bien accueillis par les jeunes filles qui nous ont bien présenté le programme. Vraiment, bien, on est content. C'est cool, je suis bien ravie. Et en plus Malo a trouvé sa cool. Les visites étaient complètes très rapidement, mais ne vous inquiétez pas, de nouvelles visites seront programmées au printemps prochain.